Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1-106.7 à la question Métis. Mes invités aujourd'hui sont Richard Harvey, Isabelle Ferdardot et Riel. Bonjour à vous trois. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'identité Métis. Puis ça veut dire que c'est quoi, Richard, le groupe que vous avez fait, comme c'est là, la collective d'héritage Métis, c'est quoi ça exactement? Oui, l'héritage Métis, en fin de compte, c'est un groupe qu'on a formé comme ça. C'est un groupe, c'est une plateforme qu'on a créée, le groupe de gens que vous avez dans ce panel-ci. Et d'autres aussi, c'est une plateforme qu'on a créée qui est informelle. Ce n'est pas un groupe Métis, c'est un groupe d'échange, c'est un groupe de réflexion qui vise à informer, qui vise à prendre contact, qui vise à raconter l'histoire des Métis, l'histoire de chacun et l'histoire des Métis en général, ici au Québec et dans le reste du pays surtout. Bon, dans tout ça, tu pourrais-tu peut-être donner un petit aperçu de la globalité de l'émission? Ah oui, c'est ça. Donc, en groupe, on est convenu qu'on ferait un parcours, en fait, une émission ou des émissions plutôt, pour traiter des sujets qui nous intéressent le plus et essayer d'élaborer des éléments de réflexion auxquels un peu tout le monde peut participer ou qui intéresseraient les gens à savoir le genre de réflexion qu'on peut avoir en groupe à l'héritage Métis. Entre autres, sur la question identitaire. Et puis, justement, on a pensé de faire des émissions, peut-être plusieurs émissions, qui comprendraient le niveau, l'identité qui se placerait sur trois niveaux, sur le plan individuel, sur le plan communautaire et sur le plan collectif. Sur le plan individuel, je m'explique, c'est ça. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur tout pour ne pas trop s'égarer. Sur le plan individuel, quelles sont les approches, quelles sont les préoccupations, peut-être pas les critères, mais peut-être certains marqueurs ou certains qui pourraient nous guider. Au deuxième niveau, on aurait le niveau communautaire dont on parlera éventuellement un peu au cours de l'émission avec mes camarades et dans d'autres émissions, on l'espère. Et le troisième niveau, ce serait le niveau collectif, c'est-à-dire l'ensemble territorial. On pourrait plutôt, oui, dire qu'à ce niveau-là, on parle du Québec en particulier et de l'Est du Canada, par évidence, parce que le parcours historique des métisses de l'Est, en général, est relativement semblable. Voilà. Bon, je te remercie, Richard. On va continuer. Ariel, pourrais-tu nous donner un peu d'aperçu, c'est quoi un métisse? C'est quoi un métisse? C'est quelqu'un qui assume une identité qui n'est pas très facile à porter ici au Québec, parce qu'ici, comme on le sait tous, l'identité générale de tous va être québécois, québécoise, ou bien canadiens, canadiennes, ou bien d'une première nation clairement définie, ou bien d'un peuple qui a immigré assez récemment, que ce soit italien, grec, chinois ou autre. Mais rarement, on va parler des métisses, parce que cette identité ici est encore un peu mal, je dirais, définie. Il y a beaucoup d'opposition et d'incompréhension par rapport à cette identité-là, alors que pourtant, grand nombre probablement de Québécoises et Québécoises sont d'origine mixte, même si les origines ou les métissages sont lointains, parfois ils sont encore très forts, ils ont été transmis de famille en famille, des fois ça a sauté des familles, puis ça revient finalement pour une raison qu'on ignore. Et donc, on se trouve finalement à porter en nous deux cultures assez fortement pour qu'on ne soit ni dans l'une ni dans l'autre, et qu'on soit un peu à cheval entre deux, et que finalement, on se considère vraiment comme des métisses, parce qu'effectivement, on a ces deux cultures qui nous imprègnent. Je dis que c'est une culture qui doit être assumée, parce que, je reviens sur ce concept-là, c'est mal compris, c'est aussi bien par les Québécoises, Québécois, que par les Amérindiens, qu'on va en général nommer autochtones, alors que ce terme autochtone, en principe, a inclus aussi les Inuits et les Métisses, Métisses de l'Ouest, bien sûr, mais aussi nous autres. C'est important de considérer qu'on est aussi inclus dans ce concept d'Autochtone, que Louis Riel, à l'époque, n'a pas déterminé que les Métisses seraient seulement et uniquement dans l'Ouest, parce que lui-même venait de l'Est, et que le métissage a commencé dans l'Est, bien sûr. Ça, tout le monde le sait, même si ce n'est pas reconnu ou peu reconnu. Donc, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui assume ça et qui va être, je dirais, porteur de cette culture au-delà des critiques, qui sont nombreuses, encore une fois, parce qu'on est vraiment, par définition, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. C'est très, très, très malaisant comme explication et comme vision, mais c'est vraiment ça, parce qu'on a une culture distincte à cause de nos deux origines. Moi, j'assume cette identité-là depuis que je suis né. Je m'appelle Riel, ce n'est pas pour rien. On m'a nommé comme ça dès ma naissance, et Riel étant, bien sûr, le représentant historique des Métisses. Et je vis avec ça, mais je me rends compte que c'est toujours incompris aujourd'hui et qu'il y a besoin, justement, de vulgariser ça et que ça soit plus accepté, aussi bien pour les Québécois que pour les Amérindiens, qu'on ne leur prend pas leur place. Ils ont leur place, qu'ils auront toujours, mais qu'aussi, eux, puissent comprendre que nous, on a cette origine mixte qui fait que, oui, on a des choses autochtones d'un côté amérindiennes, mais aussi des choses québécoises d'origine plus européenne, qui créent donc cette nouvelle identité. Et voilà, en quelques mots, pour moi, ce que c'est un Métisse ou une Métisse aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. Richard, pourrais-tu nous parler un peu de la conscience du territoire? Ah, bien, ça, c'est une question assez, c'est une question large, aussi large que le territoire peut être large. Mais il y a un facteur qui nous est commun à tous, je dirais tous les autochtones et tous les habitants, en général, des territoires, c'est bien le territoire. Le territoire, c'est comme un grand livre, l'histoire est écrite dedans. Quand on le parcourt, on le connaît. Quand on le connaît, bien, on lit l'histoire. Donc, il fait partie de cette conscience dont on parlait, dont on parlera éventuellement dans nos propos, mais il fait partie de cette conscience-là, cette conscience, cette mémoire longue. La conscience du territoire, c'est quelque chose qui est très important parce qu'elle va conditionner même ceux qui sont absents des territoires. Parce qu'il y a une chose qui est en train de se produire, de toute évidence, depuis quelques années, il y a une exode. Il y a une exode actuellement qui est en train de se faire, même au niveau des Premières Nations, au niveau des populations et des communautés autochtones de partout sur le territoire. Alors, il y a beaucoup de ces gens-là qui partent et qui s'en vont vers les milieux urbanisés pour des raisons tout à fait légitimes et pour des raisons aussi diverses qu'il y a d'individus. Merci.